Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 93 ou 93 pour nos amis belges et suisses du 21 juin 2021, c'est-à-dire le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour le plus long. Et je vous avoue que le jour le plus long, moi, ça résonne comme aussi un film de guerre, puisque c'était un film qui est sorti il y a 40, 50 ans, je ne sais plus. En tout cas, moi, je pense l'avoir vu au moment de mon adolescence et ça évoquait un épisode de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je pense que c'était le débarquement de Normandie. Peu importe, nous sommes toujours en guerre, ça, c'est une évidence. Avant de commencer cette vidéo que je tourne au milieu de mon potager, potager dont je suis très fier, même si ce n'est pas moi qui pour l'instant m'en occupe, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à le faire et pour m'initier en même temps à la permaculture, je voudrais d'abord vous dire que je vais beaucoup mieux, je vais même très bien et je tenais sincèrement du fond du cœur vous remercier et remercier les milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, de réconfort, qui m'ont conseillé de ne plus tenir compte de ces attaques extrêmement méchantes de la part des journalistes mainstream ou de la part des détracteurs à la tête duquel ou desquels je mettrai l'extracteur qui se présente maintenant comme un collectif citoyen alors que c'est un pauvre petit gars qui est tout seul dans son coin et qui croit faire œuvre utile en tirant à boulet rouge sur les gardiens de l'humanité et en faisant croire que, entre autres, moi, je suis en train de préparer un suicide collectif où je vais entraîner tous mes adeptes, c'est-à-dire vous, dans un suicide collectif un peu comme l'avait fait Luc Jouret, paraît-il, il y a plus de 25 ans de cela. Donc, merci du fond du cœur, vous voyez que je vais beaucoup mieux, je n'ai plus été lire les commentaires depuis dimanche dernier et je ne compte pas perdre mon temps à ça parce que j'ai beaucoup mieux à faire pour continuer à vous accompagner, vous qui avez compris à travers ce que votre cœur vous dit que je n'ai pas de mauvaise intention vis-à-vis de vous. Donc, les détracteurs qui m'écoutent pour l'instant, allez vous faire foutre. Ça va ? Je vous emmerde et je continue. Tu dois payer bientôt là, tu dois payer, tu paieras, cher, imbécil. Encore, le moindre centimètre de liberté, on est foutu. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler en fait, tout simplement, de prendre soin de votre survie. Voilà. Là, on ne parle plus de qualité de vie, là, on parle simplement de survie. Pourquoi ? Eh bien, si vous retournez à la lecture de Klaus Schwab, ce bouquin nauséabond qu'il a sorti en juillet 2020 et qui s'intitulait Covid-19, The Great Reset, la grande réinitialisation. C'est quand même drôle qu'en octobre 2019, ils ont fait cet exercice de simulation auquel participaient les grands joueurs de ce monde. On a retrouvé, évidemment, les grands financiers internationaux. Donc, en fait, on a retrouvé les gens qui, par la suite, on a retrouvé Anthony Fauci, évidemment. Donc, on a retrouvé, évidemment, les gens qui ont imposé des mesures dictatoriales au monde entier. Eh bien, ils étaient là. Ils étaient tous là dans un grand hôtel de New York en octobre 2019. Et comme par hasard... Et comme par hasard, le 31 décembre 2019, on nous apprend qu'il y a une pandémie, enfin non, une épidémie, un outbreak, donc une émergence d'épidémie de coronavirus dont il fallait s'inquiéter. Klaus Schwab, je reviens à lui, qui nous a annoncé qu'un risque beaucoup plus majeur et beaucoup plus dangereux pour la survie de l'humanité, ce serait une cyberattaque ou des cyberattaques qui mettrait hors service les services essentiels au niveau Internet. Avec, comme conséquence, l'impossibilité de continuer à accéder à nos services bancaires, l'impossibilité pour les compagnies aériennes de continuer à fonctionner pendant ces cyberattaques et pendant cette mise à terre de tout le réseau Internet mondial, avec comme conséquence aussi une rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaires. L'air est grave ! L'air est grave ! Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous n'avez plus Internet, il n'est plus possible de gérer des commandes. s'il n'est plus possible de gérer des commandes ou de gérer la chaîne d'approvisionnement, comment les camions vont-ils se débrouiller pour aller livrer ce qu'ils ont à livrer dans les différentes villes qui dépendent de l'approvisionnement en nourriture ? Une rupture des services postaux ? Une rupture de l'approvisionnement énergétique ? Puisqu'à partir du moment où Internet ne fonctionne plus, comment est-ce que les centrales électriques vont continuer à gérer la distribution d'électricité à travers les réseaux de distribution électrique ? Une rupture des services de soins ? Parce que s'il n'y a plus d'électricité, plus d'Internet, comment on fait pour continuer à tenir en vie des patients qui dépendent de machines qui fonctionnent à l'électricité ? Vous voyez, on pourrait continuer comme ça les raisonnements. Et Klaus Schwab a dit « Vous allez voir, ça va arriver, c'est la plus grande menace qui pèse sur nous maintenant. Et quand cette menace s'abattra sur nous, vous regarderez la crise du Covid-19 comme une anecdote sans aucune importance. » Non mais attendez, je le cite là, de mémoire. « Vous regarderez la crise du Covid-19 comme une anecdote sans aucune importance. » Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Et pourquoi je vous dis que maintenant l'enjeu vital, ça va être votre survie ? C'est parce que cette bande de malades mentaux a prévu une nouvelle simulation. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus une simulation d'une pandémie de coronavirus qui va décimer la population entière, comme ils l'avaient fait en octobre 2019. Ils ont prévu le 9 juillet 2021. 9 juillet 2021. C'est dans exactement 18 jours, les amis. Ça va ? 18 jours. Dans 18 jours, ils vont organiser une simulation qui s'appelle Cyber Polygone. Et ils vont réunir toujours les mêmes malades mentaux dans un grand jeu de simulation où ils vont regarder « Bon, ben comment est-ce qu'on fait quand il y a une rupture d'Internet au niveau mondial quand on subit des cyberattaques ? » Et quelles vont être les conséquences et comment est-ce qu'on va devoir réagir ? Alors, les gens, les observateurs, les gens les plus futés, les gens qui ont l'habitude d'observer ça, tirent la sonnette d'alarme. Et moi aussi, je tire la sonnette d'alarme. Parce que je pense qu'ils sont capables de faire leur sale coup. Et qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là ? Eh bien, le risque le plus immédiat que nous courons tous, vous comme moi, c'est de nous retrouver démunis sans argent. Ben oui, si Internet flanche, comment vous allez faire pour aller retirer de l'argent au guichet de la banque, au guichet automatique de la banque ? Qu'est-ce que vous allez faire si la chaîne d'approvisionnement alimentaire est rompue ? Ça, c'est une question qui mériterait véritablement d'être posée de façon urgente maintenant. Vous êtes quelques dizaines ou peut-être quelques centaines de milliers à me suivre encore. Eh bien, profitez du fait que vous n'êtes que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers à m'écouter pour prendre vos précautions. Je dirais qu'au moins, ce sera la récompense du fait que vous m'avez fait confiance depuis plusieurs mois. C'est ça, le prochain choc, la prochaine attaque qui nous attend. Petite parenthèse, Les très grosses entreprises, évidemment, sont dans les secrets des dieux de ces psychopathes milliardaires. Pourquoi est-ce que vous croyez que des grosses entreprises qui, elles, ont les informations de la part de ces psychopathes milliardaires qui ont programmé un génocide, pourquoi est-ce que ces grosses entreprises sont en train de prévoir une situation où la plupart de leurs cadres seront morts d'ici deux ans ? Mais donc, en fait, ceux qui n'auront pas eu la naïveté de se faire injecter ou ceux qui ne seront pas atteints, parce qu'évidemment, leur truc ne fonctionne pas pour tout le monde, et heureusement d'ailleurs, eh bien, eux, on va essayer de les achever en les affamant, tout simplement. Donc, ma recommandation, c'est mettez comme priorité absolue, et c'est urgent, de, ben, si vous avez encore le temps de faire un potager, pourquoi croyez-vous que j'ai arraché une de mes pelouses et que j'ai engagé des gens pour mettre de la bonne terre et puis pour faire un jardin et pour m'apprendre comment il faut procéder pour faire un jardin ? Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai fait ça ? Alors que, jusqu'à présent, j'avais pas le temps de m'occuper d'un jardin. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai fait des réserves de nourriture non périssables depuis le mois d'octobre 2020 ? Je vous montrerai, je vous montrerai la preuve de ce que j'ai accumulé. Pour moi, c'est devenu une priorité absolue. Si vraiment nous sommes dans une situation de pénurie alimentaire, parce que ces crapules sont en train de planifier une pénurie alimentaire, eh bien, il va falloir que vous changiez un certain nombre de réflexes et d'habitudes. Première chose que je vous encourage à faire dès maintenant, parce qu'évidemment, vous allez me dire, et je sais que vous êtes très nombreux parmi ceux qui me suivent, à avoir de très, très petits revenus. Quand on est privilégié, on sait mieux que tout le monde. Et on a plus intérêt à faire confiance dans les médecins et les spécialistes qui sont invités sur les plateaux de télévision, plutôt que d'écouter des petits cons comme Jean-Jacques Rèvecoeur et comme plein d'autres. Jean-Jacques Rèvecoeur qui, parfois, a poil dans son étang, ou qui fait le mariole dans ses conversations du lundi ou dans ses infos en question, etc. Donc, je crois que, parce que justement, vous ne vous sentiez pas du côté des privilégiés, vous avez davantage prêté attention à des discours qui n'allaient pas dans le sens du discours des privilégiés. Et aujourd'hui, réjouissez-vous, parce que vous allez peut-être beaucoup mieux encaisser ce qui s'en vient que les autres. Alors, ma recommandation, eh bien, elle est celle-ci. Parce que si vous me dites, oui, mais j'ai très, très peu de moyens financiers, il y a des fourmis qui me courent sur les jambes, je ne suis pas capable d'acheter six mois de nourriture, parce que c'est ça que je vous recommande au minimum, c'est d'acheter six mois de nourriture par personne et de la nourriture non périssable. Eh bien, soyez créatifs, mais changez vos habitudes dès maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer vos habitudes ? Ça veut dire déjà que quand vous irez faire vos courses de nourriture pour votre nourriture quotidienne, en attendant que tout s'effondre, mais tout s'effondre, ça peut être le 9 juillet, ça peut être fin juillet. Donc, ça s'en vient là. Mais d'ici là, vous pouvez déjà changer vos habitudes d'achat. Donc, arrêtez d'acheter des choses qui n'ont pas un rapport direct avec l'alimentation. Déjà ça, rien que ça. Donc, si vous avez des vêtements troués, bien, gardez vos vêtements troués pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Parce que quand on crève de faim, avoir un jeans neuf, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous allez acheter de la nourriture, n'achetez plus de la nourriture transformée. Et de la nourriture que vous pourrez manger sans nécessairement avoir besoin de cuire, que vous pourrez tout simplement faire tremper. Donc là, vous allez devoir peut-être aussi investir un petit peu dans des récipients qui vous permettront de faire germer un certain nombre de graines. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. C'est acheter quelques kilos de graines germables. Je sais que c'est un thème qui n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où, je ne sais pas moi, vous avez du tournesol, des graines de tournesol, et que vous faites germer vos graines de tournesol, vous multipliez la valeur nutritive avec la même quantité de céréales. On peut nourrir beaucoup plus de personnes que la même quantité pour faire un kilo de viande. et on peut nourrir encore beaucoup plus de personnes si on fait germer ces graines. Donc, investissez là-dedans. Vous savez, vous acceptez de payer des assurances qui, la plupart du temps, ne servent à rien pendant toute votre vie, parce que pas une seule fois dans votre vie, vous avez eu un cambriolage ou un incendie. Eh bien, vos réserves de nourriture, ça va être votre assurance vie maintenant. Donc, il va falloir aussi que vous investissiez dans des filtres qui vous permettront de filtrer de l'eau. Parce que si même la distribution d'eau s'arrête, comment vous allez faire pour boire, pour faire tremper vos lentilles, pour faire tremper vos pois chiches, pour faire tremper vos pois ? Donc, il faut que vous commenciez à réfléchir comment vous allez pouvoir vous débrouiller s'il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement pendant six mois. Et si ça n'arrive pas, ben, ce n'est pas grave. Comme c'est de la nourriture non périssable, vous pourrez consommer cette nourriture. Vous n'aurez pas jeté votre argent par les fenêtres. Vous n'aurez pas fait cela inutilement. Mais au moins, vous serez préparé. Je vous retrouve dans ma cuisine pour vous présenter un échantillon, un aperçu de ce que j'ai mis en œuvre depuis le mois d'octobre 2020 en termes de préparation dans l'éventualité d'une rupture de chaînes d'approvisionnement alimentaire. Voilà, vous avez vu mon potager. Maintenant, un potager, ce n'est pas suffisant. Surtout qu'ici au Québec, comme vous le savez probablement, nous avons six mois d'hiver et j'aurai l'occasion probablement dans une prochaine vidéo de vous parler de comment cultiver 12 mois par an, quel que soit le climat dans lequel vous vous trouvez. Et c'est là que la solution d'une serre hydroponique qu'on peut installer à l'intérieur serait une excellente solution. Mais en attendant, dans l'urgence, je pense que déjà faire quelques réserves alimentaires non périssables et nutritives, ça peut être très utile et très intéressant. Trois ou quatre repas par jour, c'est nettement trop. Et en cas de situation d'urgence, en cas de situation de pénurie alimentaire, il est tout à fait envisageable de ne faire qu'un repas par jour ou éventuellement un repas léger plus un autre repas consistant, c'est tout. La quantité dont vous allez avoir besoin pour tenir au minimum six mois, au maximum deux ans, histoire de passer à travers toute la crise alimentaire, dont on ne sait absolument pas, personne ne sait actuellement combien de temps elle va durer. Est-ce qu'elle va durer deux semaines ? Est-ce qu'elle va durer deux mois ? Est-ce qu'elle va durer six mois ? Est-ce qu'elle va durer deux ans ? Personne ne le sait. Mais en attendant, vous allez devoir vous organiser si vous voulez survivre. Et c'est là que je me suis rendu compte que naturellement, en ce qui me concerne en tout cas, mon corps est progressivement passé de trois repas par jour à deux repas par jour, c'est-à-dire que spontanément, mon corps m'a invité à faire ce qu'on appelle, ce que les nutritionnistes appellent le jeûne intermittent. Ce qui veut dire qu'entre le dernier repas d'une journée et le premier repas de la journée suivante, il s'écoule 16 heures de temps. Le gros avantage du jeûne intermittent, c'est que d'abord, vous mangez moins, vous consommez moins, donc vous dépensez moins d'argent. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle pour ceux qui ont un petit budget. Mais en plus, l'avantage de laisser le corps pendant 16 heures sans manger, évidemment, vous allez boire de l'eau. L'avantage, c'est que du coup, vous permettez à votre corps de se mettre en mode élimination plutôt que d'être en mode digestion. Parce que si chaque fois, si toutes les deux heures, si toutes les trois heures, vous grignotez quelque chose, eh bien, vous faites basculer, vous faites switcher votre corps à nouveau en mode digestion et vous interrompez le mode élimination. Ce qui fait que c'est beaucoup plus exigeant pour votre corps. Et il n'a que la nuit, finalement, les 6, 7, 8 heures que vous passez en sommeil pour entrer en mode élimination. Si vous consommez une nourriture nutritive, riche, équilibrée, eh bien, il est tout à fait possible de passer de deux à un repas. Et en situation de pénurie, je vous assure que ce sera très utile de vous habituer à manger moins et si ce n'est pas possible pour des raisons d'hypoglycémie, etc., si ce n'est pas possible pour vous de ne faire qu'un repas par jour, ce qui est mon cas actuellement depuis maintenant plus d'un an, un an et demi pratiquement, eh bien, alors, faites deux repas mais où vous allez diminuer volontairement votre bol alimentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire parce qu'en situation de pénurie, vous aurez besoin d'avoir un corps qui est déjà entraîné à ce genre d'habitude. Et en plus, vous allez alourdir moins votre système digestif, vous allez moins fatiguer votre corps, vous allez récupérer de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bénéfice. Pour votre portefeuille, mais aussi pour votre santé. Maintenant, quand j'ai pris la décision au mois d'octobre 2020 de faire des réserves de nourriture, je me suis évidemment tourné vers de la nourriture essentiellement non-périssable qu'on peut stocker pendant des mois, des mois et des mois. Je me suis donc tourné vers de la nourriture biologique aussi. Alors, j'ai, je dirais, trois choses, trois types de choses sur mon comptoir. J'ai tout ce qui est des, je dirais, des noix ou des fruits secs. Ça, c'est ici. J'ai un certain nombre de céréales, entre guillemets. Vous voyez, je ne suis pas nutritionniste, donc je vais vous dire ce que j'ai ici. ça, c'est une deuxième chose. Et puis, la troisième chose, ce qui se trouve ici devant, ce sont les choses que je peux faire germer. Comme je vous le disais dans mon jardin, quand on fait germer, on a encore plus de valeur nutritive avec la même quantité de départ. Bien. Alors, je vais commencer par, je dirais, par les plus importantes, c'est-à-dire que ici, vous avez donc des gros pots. Alors, j'ai des lentilles françaises, j'ai du riz, basmati, j'ai des lentilles rouges, j'ai des fèves pinto, ça, c'est du quinoa. Ça, pour le plaisir, j'ai pris des pâtes de riz. Voilà. Et puis, j'ai encore des flocons d'avoine. Donc, j'ai un certain nombre d'ingrédients comme cela que j'ai mis dans des pots. Mais sachez que, comme vous le voyez à l'écran, en fait, ce sont des sacs de 5 kilos ou de 20 kilos ou de 25 kilos que j'ai achetés et que je stocke dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Voilà. À l'abri aussi des rongeurs parce que, pensez bien que si vous avez beaucoup de choses comme ça, ça peut intéresser les rongeurs. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à part le riz et les pâtes, et ça, c'est plus, je dirais, pour le plaisir, eh bien, les autres choses, vous pouvez les manger crues. Donc, vous les faites tremper, vous les faites légèrement germer, etc. Puis, vous pouvez très bien les manger crues et ça ne pose aucun problème. Ce qui fait que, s'il y a une panne d'électricité et que vous avez une cuisinière électrique, eh bien, vous pourrez quand même vous débrouiller. Maintenant, ça peut être utile que dans les achats que vous allez faire prochainement, vous vous achetiez peut-être un petit réchaud de camping. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec des réserves de quelques bouteilles de gaz qui vous permettraient de continuer à cuisiner un minimum de choses. Bien. Deuxième chose, tant que j'y suis, ça, ce sont des graines que j'utilise pour faire des germinations. Alors, j'ai ici, pour l'instant, j'ai du trèfle rouge, j'ai de la luzerne, ça, c'est du sarrasin entier, ça, ce sont des lentilles et ça, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça encore maintenant, du tournesol entier également que je fais germer, soit dans des pots comme ça, donc vous les faites tremper, etc. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui et puis, vous voyez, ce sont des pots qui peuvent tenir de cette façon-là, donc c'est très, très pratique et deux fois par jour, vous rincez cela pour éviter les moisissures, pour les rincer, etc. Vous pouvez aussi faire germer certaines graines sur un petit tapis de terreau. Alors, de nouveau, je recommande le terreau biologique. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose, de toute façon, même sans perspective de pénurie alimentaire, vous voyez, moi, ça fait des années que je fais germer mes graines, je n'ai pas attendu qu'il y ait une perspective de pénurie alimentaire pour apprendre, j'ai été suivre des cours pour apprendre à faire germer des graines et pour pouvoir me nourrir de ces graines que je fais, que je transforme soit en jus vert, d'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais dans mon frigo, je n'avais pas prévu de vous montrer cela, mais, voilà, donc, vous voyez, ça, c'est un pot de jus vert que j'ai fait avec, entre autres, des germes de tournesol, mais il y a aussi dedans du persil, qu'est-ce qu'il y a encore dedans ? il y a du gingembre, il y a du curcuma, il y a une pomme, il y a un citron, voilà, et avec cette quantité, eh bien, je fais trois grands pots de jus vert que je bois à un moment donné, voilà, donc, ça, mais les germes, vous pouvez les faire en salade aussi, ce qui veut dire, d'ailleurs, j'en profite, qu'une des choses que j'ai pris en réserve aussi, ce sont des énormes bidons d'huile d'olive parce que ça, ce sont les corps gras dont vous pourriez avoir besoin pour garder un certain équilibre. Vous pouvez aussi acheter des conserves de poissons, de préférence des petits poissons comme les macros, par exemple, c'est vraiment très bien pour les oméga-3, etc., mais je dirais, de nouveau, si on est en situation de pénurie alimentaire, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un léger déséquilibre au niveau alimentaire ? Ce qui va compter à ce moment-là, c'est que vous puissiez vous nourrir et que vous puissiez nourrir votre famille. J'en profite aussi pour vous dire que ce ne serait peut-être pas trop tard que vous vous achetiez un ou deux bouquins sur comment se nourrir de plantes sauvages liées à votre région. Bon, moi ici, je suis mal barré parce qu'au Québec, six mois par an, il est impossible d'aller recueillir des plantes sauvages ou des champignons parce que tout est sous la neige et à des températures parfois très très basses, ce qui fait que mon prochain achat, mon prochain investissement, ça va être effectivement une serre hydroponique que je pourrais faire fonctionner toute l'année et je vais voir quelles sont les solutions qui sont à ma disposition pour que ces serres puissent fonctionner même si je n'ai pas d'électricité. Donc, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je suis en recherche. Voilà, alors ici, eh bien, là aussi, j'ai commandé des grosses quantités de plein de choses. Donc, ici, ça c'est pour le plaisir, ce sont des dates, voilà, des dates biologiques. Là, c'est des pignons de pain, des noix du Brésil, des graines de courge, du chia, des noix de cajou, des noisettes, des amandes, ça c'est des figues, ça ce sont des raisins secs, des raisins de corrette et ça, ce sont des graines de citrouille et j'ai gardé le plaisir pour la fin. j'ai acheté des granules de chocolat, ça c'est ma belle jitude qui m'a fait dire ça, mais ça, franchement, ce n'était pas utile, mais ça c'est juste pour le plaisir parce qu'effectivement, si nous avons plusieurs mois à survivre à la raison de un repas par jour et juste avec ce genre de choses, de temps en temps, se faire plaisir avec quelques carrés de chocolat tout petit qui ne coûtent pas très cher par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce et c'est du chocolat biologique aussi. J'ai acheté une grosse caisse comme ça de 15 kilos, je pense, de chocolat. Voilà, ça c'est aussi une grosse caisse de date que j'ai acheté, etc. Quoi d'autre encore ? Ça peut être intéressant, évidemment, que vous ayez un système de filtration d'eau s'il n'y a plus de distribution d'eau. Imaginons le pire, eh bien, j'ai découvert un système grâce à une de mes amies qui est un système de filtration très élémentaire mais qui vous permet quand même d'avoir de l'eau consommable sans avoir de problème. Voilà, donc ça, c'est un système que je n'ai pas encore utilisé mais qui est chez moi au cas où il y a une pénurie d'eau. C'est un système qui vous permet d'aller chercher de l'eau n'importe où. Donc, en plein hiver, vous prenez une pelle ou deux de neige, vous mettez de la neige, vous la laissez fondre. C'est un système de filtration élémentaire, voilà, mais qui enlève quand même les plus grosses impuretés et ça vous permet donc d'avoir une eau qui est consommable. Vous pouvez aller chercher de l'eau dans une rivière, je pourrais aller chercher de l'eau dans mon étang mais bon, s'il gèle, ce serait plutôt de la neige que j'irais chercher, etc. Mais voilà, c'est en tout cas, à mon avis, quelque chose d'utile que vous pourriez faire. Maintenant, dernière recommandation pour aujourd'hui parce que je suis déjà très long, c'est que moi je pense, et ça c'est la prochaine démarche aussi que je vais faire, c'est que acheter un petit bouquin ou deux, trois bouquins qui seraient des guides de survie, tout simplement, de qu'est-ce qu'il faut au minimum pour survivre s'il y a un crash complet, c'est-à-dire si plus aucun des services qui nous est offert actuellement fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir dans votre sac à dos par exemple ? L'air est grave, l'air est grave. Et quand je vous parle de sac à dos, sans vouloir être alarmiste, mais si à un moment donné, les autorités décident de pourchasser ceux qui ont refusé la vaccination et d'essayer de les vacciner de force, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça va péter ! PÉTER ! Vous allez fuir ! Vous attendez ! Vous allez fuir ! Vous allez fuir ? D'accord, OK, vous allez fuir. Mais vous allez fuir, est-ce que vous avez un sac à dos avec les choses élémentaires qui est prêt et qui vous permettraient instantanément de prendre votre sac et de partir ? Pour conclure cette conversation du lundi, je vous recommande de rester calme, de rester centré, mais de vous préparer. Au pire, je me serais trompé dans mes élucubrations et dans mes prédictions et de toute façon, ce sont des ingrédients que vous pourrez de toute façon consommer et avec en plus des grands bénéfices pour votre santé. Au mieux, vous serez préparé alors que d'autres risquent d'être pris complètement au dépourvu. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501